Début mai sur le pont de Bel-Air, les vides de l'arrêt de trame saccagés, pas du tout. C'est l'artiste contemporain Simon Berger qui est passé par là, avec toutes les autorisations nécessaires bien sûr. Ce bernois cartonne bien au-delà des frontières suisses. Son projet, représenter des visages de femmes dans du verre brisé. Sur la place Genevoise, l'installation se fait à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Une façon de rappeler que 27 journalistes femmes sont encore détenus dans le monde. La semaine passée, le street artist était de retour à Genève. Il a cette fois délaissé la rue pour une galerie où il présente plusieurs oeuvres jusqu'au 11 juillet. Nous sommes partis à sa rencontre. Ce jour-là, c'est la veille du vernissage. Simon Berger installe ses oeuvres sur place et quand on lui demande comment il travaille, la réponse est simple. Je prends Mardon, c'est tout. Comment on dit, un cisèle. Oui, une voie pour le détail, c'est mieux avec un cisèle. Mais le gros, c'est avec un marteau normal. Après avoir travaillé à partir de déchets de chantier ou de pièces de voiture, Simon a développé cette nouvelle technique. C'est important pour moi de chercher de nouvelles choses qui n'existent pas. Oui, dans une phase comme ça, j'ai l'idée, si c'est possible, de faire quelque chose, pas seulement cassé, pas seulement abstrait pour dessiner un peu. J'ai essayé, oui, le premier n'est pas bon, mais j'ai vu, il y a des chances, il y a une chance pour me faire, j'ai essayé, essayé. Après, ça marche, oui. Pour attirer le public dans l'exposition, Simon prépare une oeuvre dédiée à la vitrine de la galerie. Son modèle à la main, il tape, il brise jusqu'à ce que le visage apparaisse dans le verre. Je pense que c'est intéressant, l'abstraction dedans, oui, c'est pas seulement tout exact. Oui, il fait ça, ce qu'il veut, une fois. Moi, je travaille pour que la verre fasse ça que je veux faire. Et au final, il y a toujours deux issues. Il est bon ou il n'est pas bon ? Oui, à la maison, il a une grande place avec tous les verres qui sont cassés. Oui, je dois jeter. Une fois, je fais une installation avec ça. Pour découvrir et comprendre l'oeuvre, il faut prendre un peu de recul. La lumière a elle aussi son importance. Selon le point de vue, on ne voit qu'une vide brisée. Quand j'ai commencé, je veux toujours expliquer à tout. Eh, regarde, c'est de l'art, j'ai fait ça. Mais maintenant, c'est égal, je fais drôlement, qu'il pense à ce vandalisme. Oui, il y a toujours quelqu'un qui est à la vue pour cette chose. Pour découvrir les œuvres de Simon Berger, rendez-vous à la galerie Heidi Room à Chainebourg. Jusqu'au 11 juillet.